Je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, nous sommes mercredi, un jour de gloire, un jour de victoire, un jour de paix, un jour de joie, un jour rempli d'amour, parce que nous sommes en lui. Voilà, je veux saluer Hervé, bienvenue Hervé dans ce live, que la grâce de Dieu repose sur toi en ce jour. Voilà, nous allons commencer ce live, les trésors du ciel, et on va continuer sur l'onction, et ce matin on va parler de l'onction pour le ministère. Dieu a une onction pour chacun et pour chacune. On va prier. Seigneur, merci, tu es là, présent parmi nous, et encore, nous voulons nous laisser enseigner par toi. Nous désirons recevoir ta pensée, recevoir ta parole, oui, qui est esprit et vie. Édifie-nous Seigneur, éclaire-nous, nous voulons te suivre, nous voulons faire ta volonté. Merci pour ta bonté, ta fidélité. Tu es avec nous chaque jour, jusqu'à la fin du monde, et nous sommes vraiment reconnaissants. Tu es là, tu nous gardes, tu nous protèges, oui, tu nous fais du bien. Merci, merci pour ta présence. Au nom de Jésus, Amen. Voilà, on va prendre Éphésiens 4, verset 11. C'est Dieu qui a donné à l'Église les cinq ministères. Il y a une onction pour chaque ministère. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. C'est Dieu qui donne, oui, les cinq ministères. C'est comme la main de Dieu qui travaille dans l'Église pour le perfectionnement des saints, pour l'édification du corps de Christ, pour préparer les hommes, les femmes au ministère. Mais Jésus-Christ, lui-même, il a exercé les cinq ministères. Il était apôtre, il était prophète, évangéliste, pasteur et docteur. Et nous allons le voir dans la parole de Dieu. Donc, il a opéré dans toutes ses onctions. Il était apôtre, hébreu 3, verset 1. Là, il a dit « C'est pourquoi, frère saint, qui avait part à la vocation céleste, considéré l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons, Jésus qui a été fidèle à celui qu'il a établi, comme le fut Moïse dans toute sa maison. » Oui, Dieu a établi Jésus comme l'apôtre, un apôtre parfait, un exemple parfait. Il a eu cette option, il a été envoyé, parce que apôtre veut dire envoyé. Il a été envoyé de père sur cette terre. Il avait une mission et il a dit à la fin de sa vie, avant de mourir sur la croix, tout est accompli. Il a accompli parfaitement sa mission. Donc, Jésus a été apôtre. Donc, aujourd'hui, Dieu suscite encore des apôtres, des hommes sont envoyés pour une œuvre toute particulière. Comme on l'a lu avant, il a donné les hommes comme apôtres. Donc, reconnaissons aussi le ministère apostolique. Le ministère apostolique ne s'est pas fini après les douze apôtres. Après, il y a eu l'apôtre Paul, il y en a eu d'autres et d'autres et il y en a encore. Dieu suscite toujours des ministères apostoliques. Donc, Jésus était aussi prophète. Il y a plusieurs passages où on ne va pas tout prendre dans la parole de Dieu. Marc 6, verset 4, mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. Il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit. Et il s'étonnait de leur incrédulité. Vous voyez, Dieu, au travers de Jésus, ne pouvait pas faire grand-chose parce que dans sa patrie, là, tout le monde le connaissait. Il disait, mais ça, c'est le fils du charpentier. Il n'est pas le fils de Dieu et ainsi de suite. Mais certains l'ont reconnu et Dieu a pu manifester. au travers de Jésus, cette onction prophétique. Et on peut le lire dans Jean 4, verset 16 à 19, avec la Samaritaine. Jésus dit à la Samaritaine, va appeler ton mari et reviens. Ici, la femme lui répondit, je n'ai pas de mari. Jésus lui dit, tu as bien dit, je n'ai pas de mari. Car tu as eu cinq maris et l'homme que tu as maintenant n'est pas ton mari. Et en cela, tu as dit la vérité. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es un prophète. Vous voyez, elle a vu en Jésus un prophète parce qu'il a révélé sa vie. Il a révélé ce qu'il y avait dans son cœur, qu'elle a eu cinq maris et que celui qu'elle avait n'était pas son mari. Son cœur a été dévoilé. Sa vie a été dévoilée. Et gloire à Dieu, cette femme, elle s'est convertie. Elle avait faim, elle avait soif. Elle est allée dans la ville pour témoigner, oui, qu'elle a rencontré vraiment le Messie qui devait venir. Donc l'onction prophétique. Dieu met encore l'onction prophétique sur des hommes et des femmes. Et certains sont appelés au ministère de prophète. Il faut faire la différence entre le ministère de prophète et le don de prophète. Si, on peut tous prophétiser, mais on n'est pas tous des prophètes. Il y a une onction toute particulière sur les prophètes. Et Dieu suscite encore aujourd'hui des prophètes. On a besoin d'écouter la voix prophétique parce que Dieu, aujourd'hui, parle encore à l'Église au travers des prophètes. Nous devons accueillir ces ministères, bien sûr. Il y a des faux prophètes aussi, comme des faux apôtres. Mais nous voulons accueillir les vrais, ceux qui confirment la parole de Dieu, ceux qui encouragent le peuple de Dieu, ceux qui sont là pour vraiment emmener à la maturité le peuple de Dieu. C'est cela que nous devons accueillir. Nous devons avoir du discernement, puisque si le faux existe, c'est que le vrai existe aussi. Ou si le vrai existe, c'est que le faux existe aussi. Alors nous devons discerner ce qui vient de Dieu et ce qui ne vient pas de Dieu. Donc évangéliste, l'évangéliste, Dieu suscite des évangélistes, encore aujourd'hui dans l'Église. Mais Jésus, lui aussi, a évangélisé et avait cette option d'évangéliste. Il est allé partout pour apporter la bonne nouvelle. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il a été loin. On va prendre Matthieu, chapitre 9, verset 35. Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Donc, il était loin du Saint-Esprit et de force. Il nous dit, acte 10, verset 30. « Vous savez comment Dieu a loin du Saint-Esprit et de force, Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tout ce qui était sous l'empire du diable. Car Dieu était avec lui. » Donc, il avait une option pour évangéliser, pour guérir, pour guérir particulièrement. Oui, les évangélistes ont une option pour emmener les âmes à Jésus-Christ au salut, mais aussi la guérison, la délivrance est donnée aux évangélistes. Et Jésus était aussi évangéliste. Et Dieu suscite aujourd'hui des hommes et des femmes qui vont dans les rues pour évangéliser, qui vont dans des lieux publics pour parler de lui. Il y en a très peu, oui, que Dieu lève de tel homme, de telle femme, pour sa gloire, pour le royaume de Dieu, que le royaume de Dieu puisse vraiment se répandre ici-bas sur la terre. Jésus était aussi pasteur. Et la Bible est claire, hein ? Jean 10, verset 11. « Je suis le bon berger. » Qu'est-ce que c'est un berger ? C'est celui qui prend soin des brebis. C'est un pasteur. Le bon berger. Il y en a qui... Il y a des bergers qui ne sont pas bons. C'est des loups. C'est des loups. Ils veulent juste profiter des brebis. Ils veulent la laine des brebis. Ils veulent profiter des brebis. Ils font ça pour un gain, pour de l'argent. Mais Dieu désire qu'il y ait dans l'Église de vrais, de bons bergers qui ont le même cœur que Jésus, qui prennent soin des brebis. Il y a des brebis qui sont, oui, qui sont faibles. Ils ont besoin d'être fortifiés. Ils ont besoin d'une bonne nourriture. Ils ont besoin, oui, ils sont blessés. Certains, ils ont besoin d'être pensés, guéris, oui, pris en soin. Et Dieu suscite de bons bergers, de bons pasteurs. Et on peut voir que Jésus était vraiment le berger des bergers. Il est l'autre exemple. 1 Pierre, chapitre 5, verset 4. « Lorsque le souverain pasteur apparaîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. » Lorsque le souverain pasteur, il va revenir chercher qui son épouse. C'est lui le souverain pasteur. Il est le pasteur des pasteurs. Il est notre exemple. 1 Pierre, chapitre 5, verset 3. Là, ça parle des pasteurs, ici-bas, qui travaillent dans le corps de Christ, qui prennent soin des brebis. 1 Pierre, chapitre 5, verset 3. « Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, Mais volontairement, selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement, non comme dominants sur eux, qui vous sont échus en partage, mais en étant des modèles du troupeau. Et Dieu met vraiment des onctions, une onction toute particulière sur les pasteurs. Ce n'est pas une tâche facile, c'est une tâche difficile. Parfois j'entends des gens me dire, j'aime pas les pasteurs. Alors fais attention si tu dis ça, Jésus est aussi pasteur. Donc si tu n'aimes pas les pasteurs, tu n'aimes pas Jésus parce qu'il est aussi pasteur. Attention aux paroles qui sortent de notre bouche. Tu peux dire, j'aime pas les faux pasteurs, ok, mais il y en a des vrais. Il y en a des vrais, ils ne sont peut-être pas parfaits, ils ont encore à être transformés, ils sont en chantier comme toi, tu es en chantier, tu as à changer comme les pasteurs ont à changer. Mais respecte l'onction que Dieu a mis sur leur vie. Tu ne penses peut-être pas comme eux, mais aime, aime. Nous sommes appelés à nous aimer les uns les autres. Et un pasteur, en général, si c'est vraiment un envoyé de Dieu, il va prendre soin des brebis. S'il commet une erreur, il va le reconnaître, il va se repentir s'il a le cœur du Seigneur. Donc Jésus était aussi docteur, il y avait une option pour enseigner. Le docteur, c'est celui qui apporte la bonne doctrine, la saine doctrine. On a besoin d'être enseigné dans tous les domaines de notre vie. On a besoin de tout le conseil de Dieu. Donc Jean 3, versets 1 et 2. Il y eut un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit et lui dit, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Vous voyez, c'est un docteur venu de Dieu. Il a été envoyé de Dieu. Car personne ne peut faire ces miracles que tu fais, si Dieu n'est avec lui. Donc Jésus est docteur de la parole. Et on peut voir que très jeune, il était dans la synagogue, et il a dit, il faut que je m'occupe des affaires de mon Père. Il écoutait la parole de Dieu, il se laissait enseigner par le Saint-Esprit. Il a enseigné Nicodème, il lui a parlé de la nouvelle naissance, il lui a expliqué ce que c'était la nouvelle naissance, et Nicodème a pu rentrer dans le royaume de Dieu. On a besoin aussi de docteurs dans l'Église, des hommes qui ont un ministère pour enseigner le corps de Christ. L'enseignement est très important. Un enseignement saint, un enseignement qui nous édifie, qui nous élève, qui nous construit. On a besoin de docteurs. Reconnaissons dans l'Église les cinq ministères. Acceptons les cinq ministères que Dieu envoie. C'est comme sa main pour emmener les hommes et les femmes à la maturité, comme le dit la parole de Dieu. On va prendre 1 Corinthiens 12, versets 28 à 31. Et Dieu a établi, vous voyez, c'est Dieu qui a établi dans l'Église, premièrement, les apôtres, secondement, les prophètes, troisièmement, les docteurs. Et quand là il a dit docteur, ça peut aussi être pasteur, parce que le pasteur enseigne aussi. Ensuite, ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont le don de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Tous sont-ils apôtres ? Point d'interrogation. Tous sont-ils prophètes ? Point d'interrogation. Tous sont-ils docteurs ? Point d'interrogation. Tous ont-ils le don des miracles ? Point d'interrogation. Tous ont-ils le don des guérisons ? Point d'interrogation. Tous parle-t-il en langue ? Point d'interrogation. Tous interprètent-ils ? Aspirez au don les meilleurs et je vais vous montrer une autre voie par excellence. Non, on n'a pas tous le même appel. On n'est pas tous appelés apôtres, pasteurs, évangélistes, docteurs. On n'a pas tous les mêmes dons, mais on a tous reçu quelque chose. Et il faut découvrir vraiment ce que Dieu nous a donné. Et vous pouvez découvrir le Saint-Esprit. Si vous écoutez le Saint-Esprit, il va vous donner quelque chose. On a tous reçu quelque chose. Mais pas pour notre gloriol, pas pour notre gloire. Tout ce que Dieu nous donne, c'est pour que Lui soit élevé, pour que Lui soit glorifié. Vous voyez ? Je vais vous montrer une voie par excellence. Et tout de suite après, au chapitre 13, Corinthien 13, Donc, il nous parle de l'amour. Tout ces choses doivent être, tous ces dons, tous ces ministères doivent être dans l'amour, manifestés par l'amour. Parce que sans l'amour, on ne peut rien faire. On fera des dégâts, on ne fera rien de bon. Nous devons communiquer au travers des dons spirituels, au travers de notre ministère. Nous devons rester dans l'amour de Dieu. Parce que c'est l'amour. La foi sans l'amour, ça ne sert à rien. La foi, elle fonctionne avec l'amour. On a besoin vraiment, oui, de l'amour avant tout. Chaque être humain a besoin de l'amour de Dieu. Et nous devons manifester cet amour. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Voilà. On va s'arrêter là. Aujourd'hui, ça suffit. On va continuer demain. Donc, les cinq ministères pour que les personnes dans l'Église arrivent à la stature parfaite de Christ. selon Éphésiens 4, verset 11, verset 13. Verset 11 et verset 13. La maturité spirituelle pour que chaque personne puisse rentrer dans son ministère. C'est ce que Dieu veut. C'est pour ça que Dieu a établi ces ministères dans l'Église. Seigneur, merci pour tout ce que tu fais, toutes ces onctions que tu mets dans l'Église. C'est pour le bien, oui, de ton épouse, de ton peuple, que tu aimes tant, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu veux, oui, la vente belle, sans tâche, sans ride. Tu l'aimes et apprends à tous ces ministères et moi-même à aimer, à aimer les frères et les sœurs, à aimer ton épouse, à aimer aussi, oui, l'Église qui est le corps de Christ. Merci, Seigneur, que nous puissions travailler dans l'amour de Dieu. Louange à toi, gloire à toi, victoire à toi, Jésus. Te louons, nous te bénissons. Garde cette parole dans notre cœur, celle-là, Seigneur, oui, et que vraiment nous puissions pratiquer ce que tu nous communiques au nom de Jésus. Voilà, si vous ne connaissez pas Jésus, chaque fin de message, je parle du salut. Jésus est venu, oui, avant tout pour sauver les pêcheurs et tout être humain, sans Jésus-Christ, est un pêcheur ou une pêcheresse et Dieu veut la sauver. Dieu veut la libérer, oui, de son péché. Dieu veut donner un cœur nouveau, une vie nouvelle. Oui, à Golgotha, il y a 2000 ans, Jésus a été crucifié, oui, pour chaque être humain. Son sang a coulé et, encore aujourd'hui, si vous venez à lui, si vous lui ouvrez votre cœur et vous lui dites, Jésus, je veux te recevoir comme mon sauveur et aussi comme mon Seigneur. Alors, il va venir et il va transformer votre vie. Vous ne serez plus la même personne. Acceptez-le comme votre sauveur et votre Seigneur personnel. Il vous aime. Voilà, je vous encourage à lire la parole de Dieu et à découvrir, oui, celui que le Père nous a envoyé, Jésus, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, le Sauveur du monde. Que Dieu vous bénisse. Passez une bonne journée. À bientôt. Demain, 8h, je serai là. Sous-titrage ST' 501